Il faisait encore nuit quand le Funchal est arrivé au Verdon. C'est un navire des années 60 qui nécessite l'aide de remorqueurs. Le Funchal fait 152 mètres de long par 19 de large. Il peut amener un peu plus de 400 passagers avec un équipage de 180 personnes. C'est hélas un jour plus vieux, mais heureusement, au cours de la journée, les croisiéristes pourront bénéficier des éclaircies. Le Funchal a belle allure, avec une ligne très équilibrée. Le pavillon du Portugal. Grâce à l'agent maritime et au commandant, nous allons pouvoir visiter le navire. Nous découvrons son style. Nous bénéficions de l'accompagnement du commandant, lequel s'exprime très bien en français. Nous arrivons dans un salon situé à l'avant du navire. Et puisque j'étais avec le commandant, j'ai tenté ma chance en lui demandant si on pouvait visiter la timonnerie. C'est un lieu souvent non autorisé. Mais le commandant donna son accord. Nous avons la surprise de découvrir une barre à roues. Voilà le point de vue du timonier. Équipé à l'origine de turbines à vapeur, Le Funchal subit une transformation en 1973 et fut alors équipé de moteur diesel. C'est la zone du buffet qui va... Ses 10 000 chevaux lui autorisent une vitesse de 17 nœuds. Nous continuons la visite par un grand lieu du navire, la salle à manger. Puis, en allant tout à l'arrière du navire, on trouve une petite salle de fitness. Cette salle en arrondi, c'est bien l'arrière du navire. Le Funchal est déjà venu au Verdon, mais également à Bordeaux. Le voici filmé en 1989 par une caméra 16 mm. Il était alors tout blanc. Arrive le moment du départ. Au loin, un autre paquebot revient de son escale à Bordeaux. Le Funchal, à son tour, va appareiller. Passage du 7-6 Voyageur. Des travaux de rénovation du paquebot sont encore en cours avant les nouveaux programmes de croisière à venir. ... Par... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?